Là vous avez l'Indien jusqu'ici et le bouclet il est après, mais là j'ai lissé. On n'a pas vraiment d'interdit, j'irais venir sur un plateau télé en basket, ça c'est clairement interdit, pendant l'année de Miss France. Oui, j'ai mon mot à dire, comme chaque année les Miss sont différentes, elles ont des personnalités différentes, le comité Miss France essaie justement de voir ce qui peut nous plaire, dans quels événements on aurait aimé participer. Par exemple, ils savent que moi j'aime la culture, les arts, donc ils vont essayer de m'orienter vers ce genre d'événement. Pas du tout, je peux manger à ma faim, tout va bien, je mange sucré, salé, je peux boire ce que je veux, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Je n'ai pas vraiment réagi, je veux dire, mes parents, ils ont parlé avec leur cœur, ils ont parlé comme des parents aimants, qui expliquent à la France que leur fille est stable et je ne peux pas leur en vouloir du tout. Oui, j'ai des jours off, ça peut être le dimanche, comme ça peut être le lundi. Je passe la journée chez moi à dormir et je regarde des séries sur Netflix. Je réveille à midi, je mange à 15h et je regarde des séries jusqu'à 21h. Il y a eu pas mal de nouvelles séries que je regardais, il y a eu You qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc j'ai dévoré la saison 2 et la série aussi Sex Education. J'ai vu la saison 1 et j'ai vu la saison 2, elle est superbe, donc voilà. C'est moi qui gère mes réseaux sociaux, d'ailleurs c'est un apprentissage pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi tu postes pas ? Parce que le dimanche, je suis sur Netflix, voilà. Non, mais en fait, justement, j'ai dû apprendre aussi à utiliser les réseaux sociaux, c'est pas inné. Je préfère répondre au courrier plutôt que sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je vois tous les commentaires, je vois tous les petits messages et je reçois beaucoup de bienveillance. Alors la plupart du temps, c'est moi qui l'ai choisie. Elles ont vachement confiance en moi, enfin quand je dis elle, je pense aux filles du comité Miss France comme Estelle ou Sylvie. Justement, elles me laissent un petit peu faire ce que je veux et du coup, c'est trop bien parce que je laisse mon esprit un peu créatif parler. La plupart du temps, je me maquille moi-même en fait. C'est sur les gros gros événements comme les shootings, les gros plateaux télé. En général, j'ai une maquilleuse et d'ailleurs, j'ai dû apprendre très très vite. Et en l'espace de, honnêtement, deux semaines, j'ai fait énormément de progrès. Non, j'en ai qu'une. C'est pour ça qu'elle est très précieuse et qu'il ne faut pas du tout la salir ou quoi parce que c'est vraiment un artisan qui fait, une entreprise française qui fait cette écharpe chaque année. C'est vraiment un exemplaire. Elle est faite main donc il faut en prendre soin. La couronne, elle est dans sa boîte au chaud. Elle ne sortira pas de sa boîte que pour les gros événements. Voilà, elle a son petit protège dans mon appartement. C'est moi qui la garde. La semaine, c'est un peu difficile parce que ça change tout le temps. Mais je dirais qu'une journée type, c'est le réveil environ vers 7 heures. Et puis après, je me prépare, on vient me chercher, j'enseigne des interviews. Ça peut être des shootings, ça peut être des séances de dédicaces. Mais en général, oui, je me réveille à 7 heures et je finis aux alentours de 18 heures, 19 heures. Oui, je suis toujours en contact avec mes dauphines. Ce sont d'ailleurs de bonnes amies aujourd'hui. Je pense notamment à Miss Bourgogne, Sophie Diry, à Missy de France, à Miss Franche-Comté. Et je suis aussi proche avec d'anciennes Miss France comme Vaille. Les anciennes Miss, elles sont vraiment présentes. Dès qu'elles peuvent me glisser quelques conseils, elles le font. Donc chacune a vraiment sa vision de son aventure. Et c'est ça qui est super intéressant pour moi. Ce qu'elles m'ont dit toutes, c'est de faire mon année comme je le voulais. De vivre la chose et puis de me faire mon avis moi-même. En fait, moi, j'avais énormément de recul. J'étais pas du tout sur les tensions parce que je voulais profiter de mon aventure à fond. Il y a eu des petites choses, mais c'est de grands mots pour dire peu de choses finalement. Parce que je pense que toutes les filles gardent un très bon souvenir de cette aventure. On a environ 30 minutes pour répondre à 40 questions. Et c'est pas un QCM parce que vous avez tous l'impression que c'est un QCM, mais c'est des questions ouvertes. Donc on n'a pas de réponse au préalable. C'est un peu plus difficile, mais en général, ça se passe bien. C'est un peu plus difficile.